Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, normalement, j'espère que vous l'avez remarqué, il y a un changement de qualité en fait au niveau de l'image. Au niveau du son, je ne sais pas trop, ça doit être similaire. Je filme actuellement avec un Canon 200D, donc je me suis enfin acheté un reflex pour pouvoir, voilà, vous fournir des vidéos de meilleure qualité. Je voulais que ma première vidéo... J'ai désolé, mes cheveux m'embêtent. Je voulais que ma première vidéo avec cet appareil, ce soit un make-up, voilà, pour voir la différence. Je viens donc de finir de le filmer. J'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais au niveau qualité, je pense que c'est vraiment... Clairement, il n'y a pas photo sans faire de mauvais jeu de mots. Du coup, s'il y a des petits soucis de lumière, etc., de cadrage, etc., bon voilà, vous comprendrez pourquoi. C'est parce que je cherche encore à appréhender le nouveau matériel. Donc comme vous l'avez compris, on se retrouve pour un make-up, un make-up de Noël, enfin du moins un make-up de fête. J'ai réalisé donc ce make-up en grande partie avec la palette New Nude Duda Beauty. Je pense que c'est une palette que beaucoup ont ou que beaucoup ont demandé pour Noël. Donc voilà, si vous avez la chance de l'avoir sous le sapin le 24 au soir ou le 25 au matin, vous pourrez réaliser ce make-up, voilà, pour la journée de Noël. Évidemment, ce make-up est complètement réalisable, même si vous n'avez pas la palette. Voilà, donc si ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à rester pour la suite. Je vous montre comment j'ai réalisé tout ça. Sur ce, moi, je vous souhaite un très très joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes en famille. J'espère que vous allez tous bien profiter. Et pour ceux qui ont, comme moi, la malchance de travailler, je vous souhaite un très bon courage. Ok, c'est parti pour le tuto. Donc on va commencer avec ma base de chez Benefit. Donc c'est la Porefessional. Donc c'est une base siliconée que je mets du coup en tapotant tout doucement. Et j'en mets pas trop parce que sinon, ça a tendance à pelucher. La base, je l'applique uniquement sur ma zone T. Tout simplement parce que, voilà, je l'applique où j'ai des pores. Le reste de mon teint, il n'y a pas besoin. À moins, vous ayez une peau vraiment très très grasse. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc la zone T, ça suffit. Je viens ensuite appliquer ma base pour les yeux de chez Urban Decay. Donc c'est la Primer Potion. Comme je le disais du coup en intro de cette vidéo, je filme donc avec mon nouvel appareil photo. Donc c'est un vrai appareil photo pour le coup. Et ce n'est plus mon téléphone. Donc je me suis un petit peu fait avoir. Vous savez que j'ai l'habitude de faire mes yeux avant mon teint. C'est ce que j'ai voulu faire là. Mais disons que là, on voit vraiment tous les défauts de ma peau avec cet appareil photo. Donc voilà, je risque de vous faire peur pendant un petit moment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, désolée. Et on vient ensuite prendre la palette Nude Nude Duda Beauty. Comme je vous le disais en intro, c'est la palette que j'ai choisie pour faire ce premier make-up de fête. Je viens prendre ce pinceau relativement précis comme vous le voyez. Et on va venir prendre le fard. Secret de la palette. Et je vais venir appliquer en commençant en fait par le ratil inférieur. Comme vous voyez, je pars de mon ratil pour pouvoir créer un effet très étiré vers le coin externe. Je viens ensuite prendre le fard Tease avec ce petit pinceau précis de chez Elsa Make-up. Et je viens l'appliquer dans le coin interne pour commencer mon dégradé de couleur. Comme vous voyez, je change de pinceau parce que le petit pinceau de chez Elsa Make-up n'était pas assez précis. Je prends donc un pinceau crayon en forme de crayon qui du coup est un peu plus précis même s'il est plus fluffy. Je prends le fard Bare. Donc c'est ce fard vraiment beige presque blanc de la palette pour estomper les bords avec un pinceau estompeur tout simplement parce que c'est vraiment le secret de ce genre de make-up. D'ailleurs de tous les make-up estompés, estompés et estompés. Je viens ensuite prendre le fard Love Bite avec ce pinceau bien précis et je viens intensifier mon coin externe. je remonte dans le creux de l'œil encore une fois pour créer ce dégradé. Je viens maintenant prendre le fard Lace qui est ce joli mauve froid de la palette avec un pinceau plat un pinceau applicateur tout simplement et je l'applique sur toute ma paupière mobile en dégradant avec les fards que j'ai mis dans le creux. Je viens appliquer du coup la base de la palette qui s'appelle Concealed tout simplement, Concealer en fait. Voilà, je vais l'appliquer du coup en coin interne ça va me permettre de voir une base pour pouvoir appliquer les fards irisés et qu'ils ressortent mieux. Dans un premier temps je viens prendre le fard Daydream que je vais appliquer au doigt. Par-dessus, toujours avec mon petit doigt je vais appliquer le fard Crave qui est encore plus clair que le premier qu'on vient d'appliquer. Je trouve le mélange de ces fards vraiment très joli et du coup ça crée des reflets absolument magnifiques. On va venir appliquer des paillettes et je commence avec les paillettes de chez NYX donc tout simplement en teinte gold ce sont les paillettes vraiment dorées. Et pour appliquer ces paillettes je viens prendre ma Glitter Glue de chez NYX. de nouveau de la colle dans le coin externe comme vous le voyez puisqu'on va appliquer une deuxième sorte de paillettes ce sont les paillettes de la palette cette fois et c'est la teinte donc ce sont les paillettes qui s'appellent Infituated je suis désolée pour mon accent absolument horrible mais du coup ce sont les paillettes les plus orangées les plus claires de la palette New Nude Duda Beauty. Quand j'ai appliqué les paillettes du coup je me rends compte que mes fards en coin interne du coup paraissent un petit peu fade à côté des paillettes donc je décide de le réappliquer avec du spray fixateur. Comme ça manque encore de paillettes et de glow à mon goût je viens appliquer par dessus du coup un liner pailleté de chez Revlon donc ce sont les Photo Ready 8 Art et c'est la teinte sans topaz. Quand j'ai appliqué toutes ces paillettes je viens faire un thread liner et mettre des fossiles donc ce sont des fossiles de la marque Las Plash que je testais pour la première fois et vraiment pour un premier test j'ai adoré. On va tout de suite passer au teint en ce moment je mélange deux fonds de teint pour avoir une teinte qui me convient je mélange donc le Huda Beauty en teinte 150G crème brûlée et le NYX donc c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX comme je le disais et la teinte c'est light et j'applique ces fonds de teint du coup comme d'habitude avec mon Beauty Blender je passe à l'anti-cerne parce que clairement j'en ai vraiment besoin et du coup c'est un make-up de fête et que je veux absolument que mon teint soit réussi je viens d'abord appliquer le concealer de chez Make Up For Ever le Ultra HD en teinte R40 qui est du coup cette teinte orangée qui me permet de neutraliser mes cernes bleues et violettes j'estompe cette anti-cerne avec un petit pinceau par dessus je viens appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced donc c'est le Born This Way et c'est la teinte allemande que je viens estomper par contre cette fois avec un Beauty Blender je viens ensuite poudrer avec ma poudre BK je la teste depuis un petit moment maintenant et j'avoue que j'en suis pas totalement satisfaite je pense que je vous ferai un article sur cette poudre je verrai mais en fait le problème avec cette poudre c'est que je trouve qu'elle a tendance à oxyder mon fond de teint ou mon anti-cerne particulièrement mon anti-cerne en fait dès que je l'applique au lieu que ça fasse un effet jaune et un effet du coup lumineux et bah au contraire ça me ternit le dessous de l'oeil et ça fait presque un effet orangé donc voilà je comprends pas du tout pourquoi cette poudre me fait ça si vous avez une explication clairement je suis preneuse on va maintenant passer au bronzer et je vais prendre comme d'habitude mon bronzer de chez Marc Jacobs le teint de tastique en teinte la plus claire avec ce bronzer là du coup on va juste réchauffer le teint je viens donc de prendre ma palette de chez Urban Decay ma palette pour le teint et je viens prendre le bronzer le plus froid pour cette fois faire du contouring on passe tout de suite au blush avec ma palette chouchou donc la blush bar de chez Benefit je n'arrête pas de vous en parler vous la voyez quasiment à chaque vidéo make-up mais voilà c'est clairement ma palette go-to niveau blush il n'y a pas photo et je viens prendre le blush gold rush que j'adore c'est mon préféré il n'y a pas à dire sur cette palette on va maintenant terminer le make-up des yeux et je viens reprendre avec le même pinceau le fard Love Bite pour venir du coup réintensifier mon coin externe et encore une fois je remonte légèrement dans le creux de paupière on va passer au ras de cil inférieur et je viens prendre le fard Secret je garde les mêmes pinceaux que ceux que j'ai utilisé tout à l'heure pour ces fards là je viens ensuite reprendre le fard Tease je viens mélanger en fait ces deux fards là et dans le coin interne pour créer encore une fois quelque chose de très lumineux je viens reprendre le fard Crave que j'applique avec un pinceau ensuite je vais remettre un petit coup de propre en reprenant le fard Bare avec cette fois un pinceau un peu plus précis parce qu'on va venir nettoyer sous le sourcil je passe au mascara et je viens prendre ma miniature de chez Douce Cosmetics donc voilà je teste mascara depuis quelques temps et c'est pas mon préféré mais il est vraiment très très bien on passe ensuite à l'highlighter et c'est un highlighter que j'ai testé une seule fois avant cette vidéo et j'en suis tombée déjà amoureuse c'est mon premier highlighter de chez Cover FX j'avais entendu beaucoup de bien des highlighters de cette marque et oh my god c'est clairement la vérité pour highlighter le reste de mon visage je viens prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero vous savez que c'est une de mes palettes d'highlighter préférées et je viens prendre le fard Forever Young j'utilise un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Craft et voilà c'est tout pour ce make-up de fête j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à me dire vous ce que vous avez prévu de faire comme make-up pour les fêtes moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo sur le blog n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et évidemment à liker si la vidéo vous a plu bye